On est dans une situation de semidirect complet depuis 1996, ici, 96-97, le taux de matière d'année qui a monté, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc le carbone, le carbone aussi, on a stocké plus d'une tonne de hectare par an, par hectare et par an, et dans le champ d'à côté, qui est un champ d'avoisin que j'ai repris l'année dernière, et lui il était ensuite direct comme nous, mais sans couvert végétal, nous on a fait du couvert depuis le début, alors c'était pas du couvert formidable parce que au départ c'était de l'avoine, que de l'avoine, maintenant il y a de la veste, il y a de la veste, il y a du pot trou de veste, et puis de la févrole, et du seigle et de l'avoine, donc le stockage de carbone, il est maintenant, il est plus fort qu'il était avant, parce que le taux de matière organique, comme je disais tout à l'heure, il est monté de, il a monté en flèche, là c'est de ces cinq dernières années, depuis que je mets de la févrole, et l'agriculteur à côté, il a jamais mis de couvert, il faisait un travail du sol tous les deux ans, derrière son blé, il faisait un travail du sol, il mettait du glyphosate plus que moi, parce que lui comme il était en terrain nu, il avait davantage de mauvaises herbes qui poussaient, c'est-à-dire que moi je l'ai laissé pousser avec le couvert, on les détruisait qu'une fois, au lieu que lui les détruisait deux fois, plus le travail du sol, et son taux de matière organique, il est un point et demi plus bas que le mien, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu stocker du carbone comme nous, et il a démarré que pareil, c'est les mêmes sols, à 2-2 tout pareil, 2-2-2 aussi, alors qu'il a pris qu'un et demi en 20, même pas un et demi en 22 ans, en 21 ans, alors qu'ici moi j'ai pris 2, 2 et demi, presque 3, donc c'est bien ce qu'il faut, il faut la nécessité d'avoir ce glyphosate pour détruire ce couvert, et pour détruire un couvert comme ça, il faut un litre, alors naturellement on ne détruit pas les févroles, on ne détruit pas les févroles, mais là où on met un litre, c'est parce que le temps est très sec, on verra tout à l'heure, en plantant le couteau, la terre est vraiment sèche maintenant là, et là c'est pour faire du soja, de l'autre côté du chemin c'est pour faire du maïs, on l'a désherbé il y a déjà 15 jours, on va semer le maïs 15 jours avant le soja, et en fait il aura fallu peut-être désherber ça en même temps que le couvert à maïs, mais bon vous voyez le couvert de févroles sur soja a moins bien poussé, parce que le peu de glyphosate qu'on a mis, on a mis 0,2, 0,2 plus un antigraminé spécifique qui était au tiers de la dose, et ça a bien marché, mais ça a stoppé la végétation, mais la végétation n'est pas morte, et s'il pleut beaucoup, on a là beaucoup de pluie, la févrole va redémarrer, mais bon, semer du maïs dans de la févrole verte, ce n'est pas très grave, ce qui est néfaste c'est de semer dans de la graminée verte, il faut surtout que la graminée soit bien crevée, bien morte au moment du semis du maïs. Pour le soja, ce n'est pas le même problème, le soja lui, on peut le semer sur du couvert vert, s'il n'avait pas eu un temps aussi sec que celui-là, que l'on a maintenant, on aurait laissé le couvert encore pomper, c'est-à-dire absorber l'eau qui tombe, ça maintient un sol sain, et en même temps, toutes ces plantes-là réinjectent du carbone liquide, par les racines, dans le sol, et c'est ce qui fait qu'on a une augmentation de la matière organique et du carbone, plus importante avec des couverts végétaux que sans couverts végétaux, en interculture. Et si on n'avait pas ce glyphosate-là, notre glyphosate, je ne sais pas ce qu'on ferait pour détruire ça, si on se met à le détruire avec du travail du sol, on se remet à dégager du CO2 dans l'air, ce qu'on a stocké dans le sol, on le remet dans l'air, on le remet dans l'air en CO2, alors ça ne sert à rien d'avoir stocké pour le remettre en l'air, avec le glyphosate, ça nous permet de maintenir notre carbone dans le sol. C'est pour ça que le collègue à côté, comme il faisait un déchômage tous les deux ans, il a même fait un gros travail du sol sur les 20 ans une fois, parce qu'à force, son sol, il se reprend en masse, comme il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de plantes pour occuper le sol et travailler le sol, parce que ce qui fait la charrue dans le travail du sol, c'est le couvert, le caveragéto avec ses racines, plus les vers de terre, plus les vers de terre, et puis la vie microbienne, c'est ça ce qui fait le travail du sol. Pourquoi s'embêter à travailler alors qu'on a des petites babettes qui travaillent pour nous à notre place ? Et en fait, en travaillant le sol, on les détruit. Alors donc là-bas, lui, il a beaucoup moins de... Je crois qu'on avait fait le calcul, il ne doit être qu'à 500 kg de stock par hectare et par an, comme en semi-direct simple. Et c'est ce qu'on prend maintenant le raisonnement de l'INRA et puis d'Arvalis, qui nous balance tout le temps qu'on n'est pas capable de stocker du carbone plus de 300 kg par hectare et par an, ou 400 kg, un truc comme ça. Même au pire, ils ont dit que, dans le dernier article, ils ont dit que même le labour, avec du labo, on stockait presque pareil. Alors que ça en est loin. Avant que je sois en semi-direct, j'avais le même assolement que j'avais là, c'est-à-dire, là c'est plus de trois ans que j'ai introduit le soja, mais autrement c'était blé-maïs, blé-maïs. Avant que j'étais en travail du sol, c'était blé-maïs, blé-maïs aussi. J'avais un excédent de 5 tonnes de matière sèche sur deux ans à l'hectare et mon taux de matière organique descendait toujours. Descendait toujours parce que je suis... On a démarré avec des taux de matière organique dans les années 70, qui étaient nettement plus élevés que ça, puisque c'était derrière Prairie Permanente. Et les Prairie Permanente, c'est en principe 5-6% de matière organique. Et puis les terres, on les a descendues à 2,2 de matière organique. Et les terres les plus anciennes qui étaient travaillées dans le temps par les anciens, c'est-à-dire pendant la guerre et puis après la guerre, ces terres-là, elles étaient descendues à 1,5 de matière organique. Et donc le travail du sol, notre travail du sol avec la mécanisation a détruit nos sols. Je suis heureux d'avoir commencé, blé-maïs, 22 ans maintenant, 23 ans. Et là, même sur les plateaux, sur les sables, où c'est qu'ils ne poussent plus rien, parce qu'il n'y a plus de matière organique. Moi, chez moi, ça pousse. Ça pousse, il y a ce qu'il faut, on est à 3,5 là-haut, ça va moins vite. Ça pousse maintenant. Et donc on stocke du carbone, on stocke du carbone en grosse quantité. Et il y a une étude qui a été faite chez moi par l'AFD, l'Agence Française de Développement, avec une étudiante qui était en stage chez eux, là, et elle a travaillé sur le stock de carbone qu'on stocke en général sur l'exploitation, en déduisant le stock net, c'est-à-dire en déduisant le carbone qu'on émet, le CO2 qu'on émet avec l'utilisation du matériel. Le matériel, les engrais, il faut savoir qu'une tonne d'azote, pour fabriquer une tonne d'ammonitrate, il faut une tonne de pétrole. Alors, tout cumulé, les produits, les désarbants et tout ça, ça consomme du pétrole et tout. Elle a fait le calcul, en fait, on était, on est avec 500 kilos de stockage net, c'est-à-dire que le travail qu'on travaille, notre façon de travailler, elle est positive sur le CO2 de l'air, c'est-à-dire qu'on stocke des grosses quantités de CO2 net à l'hectare, alors que l'agriculteur classique, il est négatif. Parce qu'ils consomment plus d'engrais, plus de matériel, plus de fuel, c'est-à-dire plus de marchandises, tout ça, c'est du carbone, du CO2 qui est émis dans la nature, dans l'air pour fabriquer tout ça. Et en plus, ils déstockent son CO2 qu'il a dans le sol, son carbone qu'il a dans le sol. Alors donc, l'agriculture conventionnelle a un effet négatif sur le climat. Alors que là, maintenant, on a un effet positif. Et si tout le monde en faisait autant, si tous les agriculteurs en faisaient autant, on limiterait le réchauffement climatique. Peut-être que les 1,5 qu'on a en ce moment, on pourrait peut-être descendre un petit peu en dessous, au bout de 30 ans. On sera même en dessous, certainement. Et le réchauffement climatique serait stoppé. Plus toutes les démarches qui sont faites au niveau de l'industrie, au niveau de tout ça, pour réduire le réchauffement climatique, les émissions de CO2. La fin du siècle ne devrait pas être trop catastrophique si tout est bien fait. Bon, alors là, on n'avait que deux couverts végétaux qui sont un petit peu différents. Pour un précédent maïs, on fait un petit peu de sec, de l'avoine, des févrols et de la vesse avec. Et cette année, l'hiver n'a pas été trop dur. La vesse a bien poussé aussi. Et le couvert, il est détruit en précédent maïs depuis 15 jours déjà, 15 jours plus tôt que celui que vous avez là, qui est sur précédent soja, qui lui a encore tout vert et qu'on comptait garder encore une dizaine de jours ou 15 jours. Mais là, qu'on va détruire à partir de maintenant parce que là, ils annonçaient de la pluie et puis il n'y en a plus. Et là, vous verrez tout à l'heure, le terrain est tellement plus sec là-dessous que du côté de celui qui a été détruit il y a 15 jours. Et là, ce couvert-là, il a du sec, de l'avoine et de la févrole, mais en moins grande quantité. On en met un peu moins. Et ça permet d'avoir des graminées qui sont plus belles. Il n'y a pas besoin comme ça. En mettant des légumineuses avec les graminées, on n'a pas besoin de mettre d'azote pour faire pousser mieux les graminées. On n'a pas besoin de mettre d'engrais à l'automne et qui que ce soit. Ça pousse nettement mieux. C'est nettement plus beau. Tout seul. La nature fait les choses. Bon, puis c'est une économie. Bon, voilà. Vous voyez, déjà pour soulever le sol, c'est déjà plus dur. Puis là, on voit que le sol, il commence à être déshydraté. Et pourtant, il est tombé 5 mm la semaine dernière. Mais ça ne suffit pas. Là, il est temps d'arrêter. Bon, on va semer le soja que dans 4 à 5 semaines. Bon, d'ici ce temps-là, j'espère qu'il va pleuvoir. S'il pleuva, de toute façon, ça va être grave pour tout le reste des cultures qui sont déjà en place. Les colza, les blés et tout ça. Ça va être très grave. Bon, j'espère qu'il va pleuvoir quand même. Et là, s'il pleut 10-15 mm là-dessus, là, ça va être désherbé demain. Donc, à partir du moment que c'est désherbé, dans les 12 heures, la plante, elle arrête de pomper. Ou dans les 24 heures. Elle arrête de pomper l'eau. Puis, c'est... S'il nous tombe 15-20 mm d'ici le semi, ça ira. Le sol sera frais pour semer. Donc, là, sur le précédent maïs, on met de la veste. De la veste, vous voyez, il y en a pas mal. Et cette veste, on la met que sur maïs parce que si jamais on la détruit pas complètement au glypho, parce qu'on met juste la dose au glypho pour détruire la graminée, mais pas pour détruire les dicotes. Ces dicotes-là, la févrole et tout ça, elles vont rester encore un peu vertes quand on va semer le maïs. Mais ça, c'est pas grave. On va semer, on va rouler dans le champ, semer, on va rouler, surtout s'il fait sec. Et la veste, elle va être un peu estompée avec le désherbant. Donc, elle va pas trop pousser. Puis, si elle pousse après dans le maïs, c'est pas grave. Elle sera à l'ombre sous le maïs, elle va pas évoluer, comme la févrole. La févrole, c'est pareil, elle va pas évoluer. Mais puis, en plus, on a un désherbant anti-dicote, anti-dicote sur maïs, qu'on passera peut-être s'il y a des kénopodes. Quelques kénopodes, les amarantes qui sont là, en principe, il n'y en a pas beaucoup. Alors, si on passe un petit coup de désherbant, là, ça va encore la stopper une autre fois. Alors, la veste, donc, on la met pas dans le précédent soja, parce que si jamais elle revient en vie, elle, dans le soja, ça sera un gros problème pour la récolte et puis pour l'envahissement. Parce que là, le soja pousse beaucoup moins haut, donc elle aura davantage de lumière, elle pourra passer par-dessus. T'as guère, le maïs, ça risque pas. Alors là, on va reprendre la terre quand même au pied des févroles. Alors là, le couteau rentre déjà mieux. Et la terre est plus humide. Elle est plus humide. Malgré qu'elle a quand même desséché, ça fait déjà plus... Mais bon, le couteau rentre beaucoup mieux que de l'autre côté. Si on prend là où c'est qu'il n'y a pas eu de... Vous voyez, là, c'est plus humide puis ça rentre bien. Parce que là-bas, c'est déjà plus dur pour faire rentrer le couteau. C'est déjà plus dur. Bon, peut-être que d'ici qu'on va semer le maïs, on sème le maïs là, vers après le 20 avril. Bon, peut-être qu'il va pleuvoir un peu pour attendrir le sol un peu plus. Puis ça ira. Ça ira. Et si on ne travaille pas le sol, comme on ne travaille pas le sol, on ne fera pas sécher, on ne fera pas évaporer. même s'il ne tombe que 10 millimètres, là, le maïs, il lèvera. Il lèvera tout seul. Par contre, celui qui travaille le sol dans des terres argileuses comme ça, les 10 millimètres, ça ne dure pas longtemps. Le lendemain soir, ou le surlendemain, il n'y en a plus. Et l'élevé peut des fois ne pas être terrible. Surtout avec le précédent de 3 semaines, 3-4 semaines sans pluie. Celui qui a de la pluie, il n'y a pas du moment qu'on a de la pluie, ça se passe beaucoup mieux. C'est ça, ce qui n'est pas facile à gérer. C'est entre les prévisions météo qui nous annoncent de la pluie et la réalité et la sécheresse pour gérer les couverts avant les semis pour ne pas être sans... pour ne pas avoir suffisamment de fraîcheur pour faire lever les cultures. Mais bon, on a connu 176. la dernière pluie, elle était en mars, je crois. Début mars, fin février. Elle était là, puis après, jusqu'au 28 août, il n'y a presque pas eu de pluie. Alors, l'huile, le maïs, on va le semer vers le 20, là. Vers le 20 avril, je pense, les températures vont commencer à se réchauffer. Là, on va pouvoir y aller après. Et le soja, il devrait être semé début mai. l'année dernière, on a dû le semer vers le 10 mai, un truc comme ça, le 10, 12 mai. On verra. C'est-à-dire dans 4 semaines. Il y a de certaines années, on l'a semé le soja au début juin, quand il y avait eu des inondations, là. Non, même pas début juin, fin juin. Fin juin, je crois que, pour un peu, on semait les soja en juillet. Alors là, on avait changé de variété, on a mis une variété plus précoce. Et il y avait du rendement, quand même, il y avait 25 à taux, en soja. Oui, 25 à taux. Oui, alors la dose, les doses de désherbant pour détruire ce couvert devant maïs. Comme on voulait laisser en végétation la févrole et la veste, on a mis 0,2 de glyphosate et un tiers de dose d'antigraminée spécifique. Et comme ça, vous voyez, les graminées sont bien jaunes, elles sont détruites. les 0,2 ont quand même stoppé un peu la févrole. La févrole, elle a poussé, mais beaucoup plus lentement. Et la veste aussi. La veste aussi. Alors là, on va repasser après le désherbage de là, on va repasser un petit coup de glyphos pour calmer la févrole, mais parce qu'il fait sec. S'il ne faisait pas sec, on ne l'aurait pas recalmé. Mais là, on va y repasser 0,5, 0,5 de glyphos pour recalmer la févrole pour ne pas qu'elle continue à dessécher le sol et puis dans 15 jours, dans 10 jours, on devrait pouvoir semer, j'espère. Mais bon, elle est encore bien verte. Elle est encore bien verte, mais ça, ce n'est pas grave. si le sol est humide, supposons qu'il repleuve avant qu'on sème, le sol est humide, bon, ce n'est pas grave, la févrole, elle n'est pas gênante, elle ne gêne pas pour l'élever du maïs. Par contre, pour l'élever du maïs, si vous avez des graminées, là, c'est la catastrophe, ce n'est pas la peine, il faut attendre que les graminées soient bien mortes pour semer le maïs dedans. Pour le soja, c'est l'effet inverse. Le soja, comme c'est une légumineuse, si vous semez le soja sur une graminée qui est bien verte, puis que vous détruisez au glypho ce jour-là, ou par le roulage, si la graminée allait arriver à floraison, mais si elle est à la graminée trop courte, comme là, comme il y a eu cette année, elles ont démarré trop tard à l'automne, un coup de glypho après le semis, là, le soja, il se débrouille comme il absorbe l'azote de l'air et tout ça, il se débrouille. Puis comme c'est semé aussi dans une période un petit peu plus chaude parce que les semis d'avril, les jours sont plus courts que les semis de mai, il y a plus de température en mai et souvent, il y a pas mal d'agriculteurs qui sèment dans des couverts, qui sèment en mai, comme le soja, parce que ça démarre mieux. mais moi, en faisant comme ça, on peut semer en avril sans problème. Ça m'est arrivé de semer des certaines années à partir du 6 avril. On avait les conditions assez chaudes qui étaient là et le semis était réussi impeccable. Mais bon, c'est des années qui sont rares. Et puis bon, on a semé du maïs des fois fin mai comme avec l'après l'inondation de 2001. On avait semé à partir du 27 mai, je crois. Tous les maïs, on a même fini en début juin, les premiers jours de juin dans les zones les plus humides. On attendait que ça sèche pour continuer à semer, que les terrains se ressuient. mais bon, c'est vrai que quand on s'aime à ces dates-là, là, ça sort très vite, comme dans les tropiques. Voilà. Mais pour ce métaux, pour ce métaux du maïs, il faut plus que les graminées soient vivantes. Et puis même quand elles sont bien mortes dans 15 jours, on verra, les racines commenceront à se décomposer, la terre va être plus fine, elle ne se tiendra pas et le sol se réchauffe beaucoup plus vite. Et les févéroles, elles, ne gênent pas le réchauffement du sol, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais c'est vrai que ça fait plus de trous. Et encore là, on est dans une partie qui est claire, il y a des trous, mais dans cette partie-là, ces bandes qui sont bien fournies là, mais bon, ça ne gênera pas du tout. et on est là, ça ne gênera pas du tout. Sous-titrage FR ?